Nous avons donc pris ce temps pour commencer à travailler au contenu et à la méthode de la table ronde que le Président de la République a proposé au Président Edouard Fritsch de se tenir au mois de juin, avant la visite du Président de la République au mois de juillet. C'est une discussion que nous avons eu lieu à Paris, notamment suite à l'apparition d'un ouvrage qui a réouvert des plaies, qui a recréé évidemment beaucoup de questions, et sur lequel moi j'ai réindiqué à l'ensemble des participants que le gouvernement d'Emmanuel Macron, pour des raisons aussi qui tiennent à notre génération, le Président de la République, il a été élu, il avait 40 ans, moi-même, votre serviteur, j'ai 34 ans, on a donc une relation et un rapport à ce dossier des essais nucléaires qui est une relation très apaisée et sur laquelle, je le dis, nous n'avons absolument pas peur de la vérité, au contraire nous la voulons et surtout nous souhaitons assumer. Et pour nous, assumer, ça veut dire aussi de faire rencontrer la vérité d'une part et la justice d'autre part. Cette justice, elle passe évidemment par la réparation, la réparation individuelle sur les effets néfastes sur la santé d'un certain nombre de nos concitoyens. Ça sera un des objets importants évidemment de la table ronde. On voit bien que ce qui a été imaginé par la loi Morin parfois suscite beaucoup de questions. Les dossiers sont parfois très complexes, les indemnisations sont parfois trop longues. Et en tout cas, le nombre de personnes indemnisées est particulièrement faible. En tout cas, c'est un chiffre que je reconnais comme tel. Et donc, ça pose la question de cette réparation, de cette justice. Moi, j'aime bien cette idée de rendre justice à des gens qui ont été victimes de quelque chose. Tout cela, évidemment, est un des énormes pans de travail que nous devons avoir devant nous. Cette justice, elle passe aussi par la justice pour les territoires, les différentes atolls. Et c'était le cas, le sens de la présence des maires d'Avana, d'un certain nombre de communes, d'atolls, d'îles, qui ont été particulièrement impactées et d'où les questions sont encore nombreuses sur l'impact de ces essais nucléaires. C'est particulièrement vrai à Aho, sur laquelle la Tavana a eu un témoignage poignant, qui tient à la fois du passé, mais qui pose aussi des questions sur l'avenir, l'avenir de ces îles, les dépollutions, évidemment, mais les projets que l'État peut accompagner, et sur lesquels de développement, bien sûr, et sur lesquels, moi, je suis particulièrement intéressé et curieux. Donc, c'est ce que j'appellerais plutôt une justice territoriale, si j'ose dire, au sein de la Polynésie française. Il n'y a pas que la réparation des individus, il y a aussi peut-être des endroits qui méritent une attention plus particulière. Puis, il n'y a pas de justice en vérité. Alors, ça a parfois déjà été dit, mais je le redis, nous, nous avons avec Emmanuel Macron une approche, en tout cas, c'est ce que le chef de l'État souhaite véritablement, une approche dépassionnée et calme sur cet aspect des choses. Cette vérité, déjà, ne se fera pas sur le terrain de la politique politicienne. En tout cas, moi, je le refuserai. Je ne suis pas candidat à une élection en Polynésie française. Je n'ai pas d'élection devant moi. Je n'ai pas de calendrier électoral. Donc, si je viens en représentant l'État, c'est pour répondre aux angoisses, aux interrogations bien légitimes de mes concitoyens. Ce n'est pas pour faire autre chose que cela. Mais cette vérité, elle passe, à mon avis, par une méthode précise. La première des choses, c'est laisser toute sa place aux échanges entre experts et scientifiques. Je ne suis pas un spécialiste, ni médecin, d'ailleurs, ni un spécialiste des questions nucléaires. Bon. Le livre pose des thèses. D'autres rapports, du CEVA, de l'IRSN, de l'AIEA, d'associations, d'ONG, posent un certain nombre de thèses sur lesquelles, moi, je ne suis pas juge, décideur politique. Ce débat m'intéresse. Mais au bout d'un moment, je souhaite qu'on puisse avoir cette confrontation. On ne peut pas, d'un côté, avoir des thèses comme ça qui poussent à droite, à gauche, puis dire aux Polynésiennes et aux Polynésiens, débrouillez-vous avec tout ça, faites le tri, et puis vous verrez bien d'où est la vérité. Non. Non, ce n'est pas possible, ça. Donc, ces tables rondes, c'est aussi le moment de hiérarchiser toutes les questions qui sont posées. Il y a une dimension ingrate. Il y a une dimension difficile dans ce qu'on va faire, parce que quand on n'est pas sachant de ces questions, évidemment, ça peut paraître rédhibitoire ou rébarbatif. Mais on sait très, très bien que ce sont des questions qui sont difficiles et qui méritent donc qu'on y passe du temps. Ça va être l'objet de tout un travail qui va être accompli tout au long du mois de mai, notamment par un préfet, le préfet Rousseau, que nous allons nommer, qui va être en charge, justement, de la préparation pour le compte de l'État de cette table ronde. Le président Fritsch vous dira que lui aussi imaginez quelque chose de similaire de son côté et qui s'assurera aussi de la coordination interministérielle de cela. Je ne suis pas ministre des Armées. C'est avant tout Florence Parly, évidemment, qui a l'autorité sur le CEA, notamment, ou sur les armées, mais en tout cas, ce travail va être fait. Ce travail de vérité, il me semble qu'il n'est pas complet si on ne replace pas aussi les choses dans leur contexte. Le CEP, sa décision de création remonte évidemment au général de Gaulle. Aujourd'hui, il est fermé. Le CEP existe encore dans son existence telle que j'ai pu la mesurer hier, puisque je me suis évidemment rendu à Mururoa pour savoir de quoi, en fait, on parlait de quoi il s'agissait. Et au fond, on voit bien quand même que ce CEP, qu'on soit pour ou contre l'implantation de ce centre d'essai, il a pesé dans l'histoire des Polynésiennes et des Polynésiens. Il a pesé sur le terrain sanitaire, je viens de le dire, environnemental, je viens de le dire aussi, mais enfin, aussi sur le terrain économique, aussi sur le terrain de l'emploi, aussi sur le terrain fiscal, sur lequel ce n'est pas l'État seul aussi qui a imposé le CEP au territoire. Il y a aussi un territoire qui l'a accueilli pendant des années avec des élus qui ont participé aussi à un certain nombre d'échanges et de travaux. Donc je pense que ce moment de vérité, si on veut faire la vérité, en fait, il faut faire les vérités au pluriel. Et les vérités, c'est aussi l'impact que le CEP a eu sur l'ensemble de la Polynésie, y compris sur les questions d'aménagement, sur les questions financières. C'est une des thèses, d'ailleurs, du livre toxique, de dire que beaucoup d'argent ici circulait. Il ne faut pas avoir peur d'avoir un débat global sur l'ensemble de ces vérités. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai proposé à l'ensemble des associations. Je leur ai dit qu'il fallait venir à Paris, que celles et ceux qui ne pourraient pas venir à Paris auraient, en tout cas, moi, je leur laisserais le moyen de travailler en amont, soit par écrit, avec des contributions écrites, soit en mutualisant peut-être aussi des travaux avec d'autres associations. En tout cas, il y a un moment qui est important, là, et sur lequel nous nous engageons, clairement, le président Fritsch comme moi-même. Et donc, je souhaite que tout le monde puisse en être d'une manière ou d'une autre, parce que c'est une question qui est trop importante et qui mérite qu'on y passe du temps avec beaucoup de respect. Tout dernier point. Je l'ai dit. Je pense que cette question, désormais, elle a du sens, et aussi, elle est traitée de manière un peu différente que dans le passé. La première, c'est qu'il faut la traiter avec beaucoup plus d'humanité. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait jusqu'à présent, mais parfois, il y a une dimension très technocratique dans la manière d'aborder les choses. Quand quelqu'un est malade, on doit, dans une société qui se veut fraternelle et solidaire, aussi accueillir cette personne malade avec beaucoup plus de délicatesse et beaucoup plus de bienveillance. Et on ne peut pas, bien sûr, être dans une approche purement administrative ou technique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des critères, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des processus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des lois, qu'il n'y a pas des règlements. Mais à un moment donné, il y a quand même une approche humaine dans ce dossier qu'il faut avoir. Et je pense que c'est un des points majeurs aussi de notre table ronde. Et la deuxième des choses, c'est regarder de l'avant. Et on va le faire avec la signature de la Convention santé, mais qui n'est jamais qu'un point de départ. Il y a les cancers d'hier, mais il y aura aussi les cancers de demain. Il y aura aussi les enjeux sanitaires de demain. On voit bien que ces essais nucléaires, ils ont créé des enjeux autour de la santé publique. Ils ont créé des angoisses. Ils ont créé des douleurs, un stress profond sur aussi, mais est-ce que je suis suffisamment protégé ici quand je vis en Polynésie ? Est-ce que je vais avoir des réponses à mes problèmes de santé ? Bon, ça s'appelle se tourner vers l'avenir. Et ça, moi, je souhaite aussi que ces travaux nous permettent de faire ce tuilage entre la justice et la vérité pour le passé, pour aujourd'hui aussi, mais également en se projetant sur l'avenir avec beaucoup de vision, mais aussi beaucoup de fraternité. Monsieur le ministre, concernant le... Juste pour revenir sur le travail de vérité, il y a une grande demande de la part des associations pour déclassifier les documents secrets défense. Est-ce qu'aujourd'hui, ce travail de transparence et de vérité, il va se faire ? Je fais partie des points qui seront évidemment au cœur de la table ronde. Une fois plus, il n'y a pas de président de la République dans ce qu'il m'a demandé de faire ici, c'est de n'évacuer aucune question préalable par principe.